Bon, je sais pas exactement ce qu'on t'a dit, mais dans ce boulot, tu te défonces pour un salaire de merde. Un boulot de merde, pour un salaire de merde. Tu vas chercher ses chemises au dressing, tu lui fais le plein d'essence, tu lui apportes son café, son déjeuner, et de quoi baiser. Il est, comment dire, pas toujours, hein, pas toujours très commode. Guy, je suis ravi que tu sois là. Je te suis très reconnaissant, vraiment, tu vas pouvoir commencer tout de suite. Tu vas enfin avoir quelqu'un de compétent, je vais pouvoir me débarrasser de ce mongoloïde qui passe 100 ans à foutre la merde et à me faire louper tes affaires, hein. On leur fait pas un cadeau, hein. Alors... Stella sur la 1, Maman sur la 2. Ils appellent du studio. Ils ne veulent pas monter le niveau du... Passe-moi un robe tout de suite. Il est sur la 3. Je le prends. Tu dis, Stella, d'attendre. Occupe-toi de Maman, et quand tu as fini, dans le hall ouest, robe fourreau, talon aiguille, en vitesse, va chercher. Viens, Guy, c'est parti. Je t'emmerde, tu t'aimais à ma place, alors tu te barres. Ok. Mais qu'est-ce que tu fous là, d'abord, espèce d'idiot, tu m'as foutu la trouille avec tes conneries. T'as de la chance que je t'ai pas tiré dessus. Avec quoi ? Ça ? Oh, super, mon pistolet. Donne-le-moi. Ah si. T'es devenu complètement dingue ou quoi ? Donne-moi ce pistolet tout de suite. J'ai dit, tu poses ton cul, d'accord ? Excuse-moi, qu'est-ce que c'est ? Aspartame. Non, ce n'est pas l'aspartame, c'est de la saccharine, bleu-pâle. Aspartame, c'est rose, d'accord ? Sachet bleu, saccharine. Sachet rose, aspartame. C'est toute la différence, d'accord ? En fait, je pense que les deux contiennent la... Même si la saccharine était de la poudre magique, je m'en foutrais, vois-tu ? Je me fiche de ce qu'il y a dedans. Non, arrête. Mais j'aime que l'on soit précis, exact. Je t'ai demandé de m'apporter de l'aspartame et tu reviens avec de la saccharine. Ce n'est pas ce dont j'ai envie, ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé et cette merde n'a rien à foutre ici, pauvre idiot. J'ai pensé que... Tu pensais ? Injoignable, tu fais avaler ça à qui tu veux dehors, mais pas ici. Dan, excuse-moi, il faut que j'engueule mon espèce de mongoloïde d'assistant dégénéré. Amène-toi ! Fais-moi plaisir, tu veux bien ? Tais-toi, écoute et enregistre. Écoute, je sais que c'est ton premier jour et tu ne sais pas exactement comment les choses marchent ici. Alors, je vais t'affranchir. Tu n'as pas de cerveau. Les opinions personnelles ne comptent pas. Ce que tu penses est sans intérêt. Ce que tu ressens est sans intérêt. Tu es à mon service. Tu es là pour protéger mes intérêts et répondre à mes besoins. Alors, même si ça te paraît dérisoire et insignifiant, quand je te demande un sachet d'espartame, je veux l'avoir. Voilà de quoi tu es responsable. Tu dois veiller à ce que j'ai, tout ce que je demande. Je suis là. Pose-toi ce pistolet, assieds-toi et discute-toi. On peut parler entre adultes, non ? Arrête tes conneries. Tu es un mot, ma sale chiat. D'accord, très bien. Je t'ai donné une chance, tu l'as passé ici. Je commence à être fatigué de tes conneries, j'appelle les flics et ils te coffrent. Fin de l'histoire. Bonjour chez vous. Bonjour. Espèce de gnome, sale morveule. Je veux que ce soit clair entre nous, ok ? Essaye de suivre attentivement parce que je vais procéder de façon concentrique par enchaînement. Tu vas faire bien attention et tu vas voir où je veux en venir. Tu n'es rien. Si tu étais dans la cuvette de mes chocs, je me ferais un plaisir de tirer la chasse. Je tiens plus à mon tapis de bague à toi. Cyrus ? Cyrus ? Et tu ne me l'as pas passé ? Vous aviez dit que j'ai bloqué tous vos appels. Bien, qui d'autre ? Derek, Mitzi et Stella. Stella ? Stella ? Vous m'avez dit de bloquer vos appels si j'avais su... Si tu avais su ? Ah, tu ne savais pas. Je ne t'ai pas dit quelque chose d'important ce matin. À quoi tu es bon ? Est-ce que tu as un cerveau, pauvre tâche ? Tu ne veux pas perdre ton boulot ? Tais-toi ! Écoute, enregistre. Va te faire foutre avec tes putains d'adames. Je n'ai rien à foutre que tu sois désemparé. Je t'emmerde. Tu n'es qu'une sous-merde. Je trouve que le niveau de la conversation s'élève de minute en minute. Il n'y a que ce genre de langage qui donne des résultats. Je veux que... Tu réfléchisses. Que tu te remémore. Chaque insulte. Chaque affront. Chaque petit moment de ma vie que tu m'as volé. Qui m'appartenait. Alors, pense à ce que tu as fait. C'est l'heure de payer, maintenant.